« Non, ton corps ne retombera pas. » Je choisis de figer dans un intervalle de temps l'image de ton corps portée par le souffle furieux de l'explosion qui a défoncé ta cuisine et t'a soulevé comme une feuille de papier. Comme dans Thelma et Louise, lorsque Ridley Scott décide dans la scène finale de faire un arrêt sur image sur la Thunderbird bleue figée sur un fond de ciel radieux au-dessus du précipice. Je veux une fin ouverte. Je te vois alors suspendue dans le ciel de ton appartement. Ton corps dessine un arc de cercle inversé et les yeux fermés. Tu flottes en apesanteur sur la chevauchée des Valkyries. Je sais que tu n'aimais pas beaucoup, Wagner, mais je trouve dans cette terre la bonne proportion de sublimes et de tragiques. Les morceaux de verre ne lacèrent pas ton corps, mais au contact de ta peau, ils se désintègrent en millions de grains étincelants qui viennent le sertir de lumière. Non, ta tête ne s'écrasera pas contre les placards de ta cuisine. Elle ne baignera pas dans la flaque de sang dans laquelle on t'a retrouvée. Le sang ne noiera pas ton cerveau plein d'images, de poésie et de musique. Tu ne resteras pas trois heures dans la solitude de l'agonie avant que Ghassan ne vienne dégager ton corps pris dans les griffes des meubles agglutinés comme par un aimant au milieu de ta maison. Le téléphone a longtemps sonné dans le vide et puis la batterie s'est tarie. Et pour toute réponse, une mélodie atonale s'est mise à jouer de manière machinale. Je suis sûre que celui qui l'a composé est un homme sans cœur, quelqu'un qui met des points finaux sur tout, qui vous dit « Allez voir ailleurs si j'y suis, là je n'y suis pas. » Mais toi, tu y étais encore. Les agents de la défense civile qui avaient ratissé plusieurs fois les étages avaient dénombré trois victimes dans l'immeuble. Peut-être avaient-ils conclu que trois victimes c'était un chiffre déjà raisonnable, que c'était déjà assez pour un même bâtiment. Alors, sous le déluge des piscines éventrées qui se déversaient dans les ténèbres de la cage d'escalier, dans l'encombrement des câbles électriques qui pendaient du plafond comme des boyaux, nous sommes montés te chercher, te trouver, te sortir de cet enfer atomique, ton cœur battait encore. Quelques jours plus tard, je suis entrée dans ton appartement pour aider ta sœur à ranger ta vie dans des cartons. Je me suis sentie si impudique d'ouvrir tes armoires, de toucher tes habits, de disposer de ton intimité comme si tu étais mort. C'était donc vrai ? Cet espoir incongru que ce fût un mauvais rêve ou un mauvais tour pour pleurer ou même pour rire, se désagréger dans une douleur brûlante ? La vaisselle que j'emballais dans du papier bulle pour éviter qu'elle ne se casse, t'avais survécu ? Elle avait stoïquement résisté à l'onde de choc pourtant si terrible, si dévastatrice. Comme les insectes qui survivent à l'impact exterminateur d'un météorite, les petites tasses et les petites assiettes étaient intactes, prêtes à reprendre leur petite vie utilitaire de petites tasses et de petites assiettes, là où elle l'avait laissée. Alors, pourquoi tout ce papier bulle ? À garde, je me déplaçais avec des pas égarés dans cet espace qui avait connu une vie si ample et si dense et qui désormais était si désert et si désolé. Je sentais mon être en creux et ta présence ou ton absence, je ne sais plus, s'inscrivait dans ce creux. alors par défaut, j'ai caressé tes livres, j'ai glissé le bout de mes doigts sur les trois mille disques classés par ordre alphabétique avec un étrange sentiment d'obsolescence, « gold » « kampf » « kampf » dans un dernier « adieu » charnais. Par l'encadrement de la chambre, devant ton lit si terriblement vide, j'ai contemplé le port de Beyrouth qui exhibait ses restes comme une charogne calcinée. Les ondulations de la tôle déformée des entrepôts et la silhouette décharnée des silos gardaient la trace du passage de ce léviathan surgit des eaux qui a fouetté de sa queue immonde le port et les maisons de Beyrouth avant d'aspirer dans sa grande gueule ouverte les fenêtres, les meubles, les livres, les draps, les membres, les corps de ces milliers de proies et de les fracasser sur le bitume fumant ou contre les placards des cuisines. Sous-titrage ST' 501